Je suis très heureux de tout ce qui s'est passé durant cette année. Nous avons continué à faire des réalisations, à travailler, sereinement, tranquillement. Et nous avons pu presque terminer le Quai de Gaulle. Ça nous a permis de l'inaugurer le 6 décembre dernier, avec le succès que tout le monde connaît. On n'a pas tout polarisé sur le Quai de Gaulle. Pour vous donner un exemple, en termes de financement, on a consacré 5,4 millions d'euros pour le Quai de Gaulle, mais 2,2 millions d'euros pour tout ce qui est quartier extérieur, les rues du centre-ville. Toutes sortes d'aménagements très utiles pour les bandolets. Nous avons pris des mesures en termes de maîtrise de l'urbanisation. En 2016, on a voté une modification qui a permis de diviser par 4 le nombre de logements autorisés sur la ville de Bandol, ce qui a bien bien contré les effets pervers de la loi Allure. Et puis là, au dernier conseil municipal, je pense que vous l'avez remarqué, nous avons voté une modification qui a son importance en termes d'adaptation, de précision au niveau réglementaire. Ça n'a l'air de rien, mais les promoteurs sont extrêmement doués pour s'engouffrer dans toutes les brèches. Nous essayons de maîtriser tout ça. Quelle que soit la future prochaine équipe, il y a encore beaucoup de choses à faire, notamment au niveau du port. Il faut attirer les touristes en continuant à améliorer la qualité de nos infrastructures, en améliorant encore la qualité de nos animations, nos manifestations culturelles. On est en progrès, notamment au niveau de la programmation de la salle Jules Verne, qui a été en 2019 déjà d'un très très bon niveau. Je pense qu'on a redressé déjà les finances de la ville, ce qui était un élément fondamental. et ça permettra à la prochaine équipe, quelle qu'elle soit, d'avoir des finances saines et de pouvoir poursuivre les investissements qui ont été engagés. Mon discours est un peu différent de celui des autres années, puisque je ne peux pas vous annoncer ce qui va être fait de manière précise l'année prochaine. Ceci dit, il y a quelques rendez-vous quand même en matière d'animation et d'événements, parce qu'il faut quand même une continuité. Par exemple, je pense au festival Les Aoutiennes, c'est lancé, ça a été un succès. Et quelle que soit la prochaine équipe, je suis persuadé que ce qu'on est en train de mettre en place pour août prochain avec le groupe Nice Matin et le Casino, ça restera pérenne au moins en 2020. Je vous souhaite bien évidemment à toutes et à tous, bandolaises et bandolés, de très joyeuses fêtes en famille, avec des amis, dans la chaleur de haut-foyer ou dans des restaurants. Et bien évidemment, une excellente année 2020. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada